La Crime, comment vas-tu ? Et toi ça va ? Très bien, je suis content que tu sois là. Merci, moi aussi. Tu sors là dans quelques jours Persona Non Grata. Question très simple, mais pourquoi ce titre d'album ? Parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, au développement de ma carrière et puis aussi avec l'âge que je prends, je pense que je m'aperçois que c'est comme ça que je suis perçu par la France en général. Persona Non Grata, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément le bienvenu, qui est un peu mal vu, qui est un peu critiqué de toutes parts. Je ne rentre pas dans les torts et les raisons, mais le personnage en général, je le vois comme ça. Tu as cette impression-là, toi ? Ouais, j'ai cette impression-là. Dans le rap ou plus globalement ? Plus globalement. C'est pas une histoire de rappeur. C'est vraiment une vision globale. Même quand tu essaies d'avancer, tu as encore des embûches et des bâtons dans les roues. Je parle dans la vraie vie. Mais d'ailleurs, l'album, je trouve qu'il parle vachement de ça, de la vraie vie et très peu du rap, très peu du rap game. C'est dans autre chose que tu racontes. Bien sûr. Puis après, je n'ai jamais été porté vraiment sur le rap game, tout ça. Je n'ai jamais été porté sur ça. Il y a quand même quelque chose qui est marquant. Ce n'est pas complètement nouveau, mais en tout cas, c'est plus présent, c'est les retrouvailles avec corps. Vous avez fait de grandes choses. Après, vous avez fait de grandes choses chacun de votre côté. Après, vous êtes remis ensemble quelque part. Comment ça s'est fait et comment toi, tu as eu envie de le laisser à nouveau à la DA un peu de l'album ? Comment ça s'est fait ? C'est Omar. Après, je te parle dans le concret. Omar, un jour, on est, je ne sais plus, on allait sur une date ou un clip, un tournage et on est ensemble. Il me dit, vas-y, on lui envoie une petite vidéo à corps. On lui envoie une vidéo. Il me dit, mais moi, il n'y a rien avec corps. Tu vois, mais il n'y a rien. Parce que les gens pensaient que vous étiez en froid. Non, non, mais bien sûr. Bon, il y a eu un froid. Il y a eu un froid. Mais après, tu sais, on peut se prendre la tête aujourd'hui. Après, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. On ne se rappelle pas forcément. Mais en vrai, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Même lui de son côté, c'est pareil. En vrai, de vrai, tu vois. Des fois, il vaut mieux une bonne conversation et tout va mieux. Donc, il y avait un silence de deux ans, trois ans même, on va dire. Et voilà, juste une photo comme ça. Il voit le sourire. Tu sais, voilà, on se comprend, tu vois. Donc, voilà, pareil. Allez, frères, vous allez bien, tout ça. Ouais, vas-y, eh bien, on se voit au marché qu'il a été le voir et tout. Et après, il y a aussi le cousin de Cor qui m'avait contacté sur Instagram. Pareil, tu vois, c'est des énergies positives qui sont autour et qui, voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens même qui sont extérieurs à nous, qui ne nous connaissent même pas, qui aimeraient bien que ça se refasse. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que cet album-là, peut-être que je me trompe. Moi, j'y vois aussi un peu une forme de, quelques années après, de suite à Corleone. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ? Bien sûr, il y a un ADN déjà quand t'écoutes, il y a un ADN. Tu nous reconnais sur les morceaux. À fond. La différence avec la mixtape R4, c'était donc une mixtape, tu vois. Et puis, je ne sais pas si on va en revenir après, mais je sortais d'un album qui s'appelait La Crème, qui n'était pas terrible, tu vois, il faut qu'on se le dise. Donc là, j'étais sur une mixtape qui était Repro 4. C'était faire plaisir à mon public, tu vois. Il y avait de la drill, je commence à m'y mettre. Mais là, on est sur un album. Ce qui s'est passé avec Corleone, je pense, moi, ce qui a fait que c'est un classique aujourd'hui, parce que les gens parlent comme ça, tu vois, c'est que c'est justement intemporel. On a proposé, tu vois. Alors que t'as beaucoup d'albums, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est des albums qui sont dans l'air du temps, dans ce qu'il fait, de ce qu'il se propose. Mais sur Corleone, on est arrivé avec de la nouvelle musique. Puis on a proposé, même avec des codes d'avant, tout ça, ce que tu veux, mais on a proposé. Et je pense que c'est ce qui se passe sur Persona Longrata, avec des updates. Le fait que Corleone, c'est un album très coloré, tu vois. Je kiffe parce que c'est de la musique qui est ici. Je suis un fan de musique, tu vois. Et sur, par exemple, Force et Honneur, qui était un peu plus brut. Qui était sombre. Sombre, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a le parfait équilibre aujourd'hui. Tu vois, parce que t'as des morceaux vraiment qui sont vraiment sombres. Ouais, bien sûr. Même si tout est très bien travaillé en réel, tu vois. Mais t'as des morceaux qui sont vraiment sombres. Et tu retrouves le panel, la couleur de Corleone. Et t'as même fait la coupe de cheveux de l'époque. Exactement. C'est fait l'esprit, ça ? Ouais, ouais, très important. Comme un personnage, tu vois. Comme si c'est un acteur qui revient dans son rôle, en fait. Exactement. Moi, je vois comme ça. Je pense qu'une image, il faut la développer. Et qu'il y a des cycles dans des carrières. Et je pense que ça appartient à ça aussi. Tu vois, l'année dernière, j'avais pris du poids. Je faisais du sport. Je fais cours. Là, je reviens un peu en mode, voilà, Corleone. Je me sens rajeuni. Je me sens frais. Voilà. Tu parles de l'album Lacrim, qui était un double album, sur lequel il y avait de grosses attentes et tu dis qu'il était pas terrible. À ton avis, qu'est-ce qui a fait défaut à cet album-là ? Il y a un peu de tout. Peut-être trop de collab avec les carrières, un album désorganisé. C'est un album, tu vois. Ouais, ouais. Et ça a été fait comme une mixtape, un peu, ça ? Je sais même pas si ça a été fait comme une mixtape. Parce qu'une mixtape, on va dire que t'as un coup de couleur, tu vois. Après, tu laisses respirer un peu les gens, t'essaies de donner des choses différentes. Mais tu sais que tu pars sur une mixtape, tu vois. Travailler comme un album, mais la couleur, elle est différente, la direction. Je pense même pas. Je pense qu'il était tout simplement désordonné. Moi, j'étais au point le plus désordonné de ma vie. Ok. Tu vois. Ouais, je peux pas donner quelque chose au public si moi-même, je suis vraiment... Voilà. J'étais au plus bas, là, ces deux, trois dernières années. C'était vraiment... Pour moi, c'était catastrophique dans ma vie, tu vois. Ok. Donc, il y a tout ça. Et je pense que même si tu m'exposes les faits devant moi, je les aurais même pas vus. Par contre, j'ai toujours reconnu. Tu vois, j'ai le recul pour comprendre les choses, pour savoir là où j'ai merdé. Cet album-là, en tout cas, le nouveau, Persona de Gratta, il y a aussi un lien avec l'Italie. Ouais. Dans le titre, mais dans plein de choses, dans l'équipe que t'as fait, dans ce que tu racontes. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec l'Italie ? J'ai l'impression que c'est pas nouveau, hein. T'en as déjà parlé, déjà via la série Gomorra, qui est une partie importante dans tes références. L'album Corleone. L'album Corleone, évidemment. Mais, je pense que c'est... Voilà. Quel lien t'as aujourd'hui avec l'Italie ? Même avec tes rappeurs italiens ? T'as avec le vrai Gali, etc. Bien sûr. Voilà, c'est quoi ton rapport avec ce pays-là ? Je me sens très proche de l'Italie depuis toujours. Ouais, je pense que c'est un ADN un peu méditerranéen. J'aime bien les codes. Mais après, quand tu connais vraiment l'Italie profonde, c'est super... C'est très, très... Pour un pays qui a deux heures de chez nous, c'est très, très différent. Ouais, ouais. T'es dépaysé, en vrai, là-bas. C'est incroyable, tu vois. Quand tu rentres vraiment dans la société profonde, la vraie classe populaire, tu vois, c'est vraiment différent. Et je trouve que... T'es dépaysé et tu t'aperçois qu'il y a des classes sociales qui sont vraiment pires que les nôtres, tu vois. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien le côté populaire, j'aime bien le côté village qu'on retrouve un peu de chez moi, au Bled, tu vois. Voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de cités ici et en France, tu vois. Voilà. Très solidaire, très... J'aime beaucoup. J'aime la couleur, tu vois. Quand tu vas faire un clip là-bas, t'as une certaine couleur. Mais j'aime la couleur, moi. Voilà. J'aime l'italien. J'aime l'italier. Il y a une sorte de triangle entre le 9-4 que tu revendiques beaucoup. C'est pas nouveau, mais t'en parles. L'Italie et Miami dans certains sons. D'abord, il y a un côté, tu sais, un peu My Back Music parfois. Bien sûr. T'as collaboré avec Rick Ross, donc tu sais ça. Dans un certain son aussi en mode Scarface, BO Scarface. Bien sûr. Dans certaines refs, Ocean Drive, par exemple. Bien sûr. Là aussi, Miami, qu'est-ce que... Dans quelle mesure c'est une ville qui t'attire ? Est-ce que c'est le cinéma ou est-ce que c'est aussi la ville là-bas et ce que tu y fais quand tu... T'as tout dit. Le cinéma et la ville. Le cinéma, parce que... Parce que, tu vois, la plupart du temps, quand tu regardes un film où c'est Miami qui est explosé, c'est très latin. Je reviens au même truc, mais quand t'es un robot et t'es aux Etats-Unis, ils te voient comme un latin. C'est vrai. Tu vois, les latins, c'est les robots des Etats-Unis. À fond. Ils croient que c'est mexicain, parfois. Ils croient que je suis mexicain, colombien, tu vois. Donc c'est très similaire. Je me reconnais dans ça. Et puis aussi, voilà. Donc, si on a le cinéma et la vie, les codes couleurs. Le coucher de soleil, il est trop incroyable. On sait que Miami, c'est connu pour les chemises à couleur, pour les belles lunettes fumées vintage, tu vois. Tu rides, tu manges bien, il fait beau, c'est le bon vivre. Voilà. Et puis après, c'est pas aussi cher qu'on croit. C'est un peu le bled, tu vois. Ah ouais, vraiment ? Ouais, ouais. Franchement, tu vas à New York, ça n'a rien à voir. Je crois qu'un paquet de cigarettes, c'est 20 euros. Ok. Tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pour ça que j'aime, j'aime ces codes. Je me sens bien là-bas. Moi, quand je pense à Miami, à toi, je pense aussi à Scarface. Ouais, mais une parenthèse aussi, corps. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois, c'est un mec de Miami, tu vois. Donc à la base, il me ramène le son aussi. Mais il sait, tu vois. Je suis plus apte à écouter un son de Miami qu'un son de New York ou de Delaide. Est-ce que Rick Ross, ça a été une influence pour toi globalement dans la musique ? Pour lui. Ok, pour lui. Pour lui, une grosse influence. Moi, au début, je ne comprenais pas trop. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, au début, je comprenais. Mais j'étais déjà un mec ouvert à la musique américaine. Je suis en robotité, c'est dur, tu vois. Moi, j'ai des trois potes rappeurs et je leur demande, ils ne savent même pas c'était K-Pop Smoke. Ouais, ouais, ok. Tu vois. Donc voilà. Mais après, j'ai appris via lui. J'ai appris, en fait, le personnage, le charisme, la façon de mettre les mots. Et en fait, c'est un vrai passionné de musique. Et ça, ça m'a étonné du personnage. Je pensais que c'était qu'un survivant de prison qui faisait un compte commercial. Donc on avait ce qu'il y a à un moment, c'est vrai. Non, en fait, c'est un maître, c'est un chef. Je ne sais pas. Moi, je trouve que sur cet album-là, vous avez un truc en commun. C'est que vous nous donnez envie de faire des dingueries. C'est-à-dire de dépenser, de niquer nos PEL, en fait. Ok, ok. Tu vois, il y a un truc. Moi, quand j'écoute Rick Ross, je me sens riche. Et sur cet album-là, quand je t'écoute... Ça te pousse à la consommation. J'ai envie de faire des dingueries. C'est beau, je pense. Il est classe. Ouais, exactement. Tu vois, il y a des instruments à la terreur qui fait que tu te sens... La première fois que j'ai écouté les instruments, je te le dis, frérot. Sur cet album-là ? Ouais. Sur American Gangster. J'ai eu les larmes aux yeux. American Gangster, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un morceau de l'album. C'est vraiment exactement cette ambiance-là. C'est très Miami à fond. De fou. Justement, sur Scarface, Miami, Scarface, évidemment. Qu'est-ce qu'il prend de quoi, Tony, pour toi ? Parce que t'en parles beaucoup, ce qu'il y a. Il est toujours là, en fait. Bien sûr. Il est toujours cité. Mais quoi qu'il arrive, Tony, c'est pas une référence. Pour moi, si t'en parles vraiment personnellement, c'est pas une référence. Parce que déjà, c'est un drogué. C'est un mec qui est plus apte... Les faits et gestes, ils sont pas en accord avec son mindset. Ils se retrouvent à faire des dingueries. Et puis à la fin, ils meurent. Donc à la fin, ils perdent. Ils tuent son meilleur ami. Je suis pas non plus sur le profil de Sosa. Mais on va dire que c'est un mec beaucoup plus calme. Aujourd'hui, moi, ça va avec ma vie. Je te parle. Je suis pas... Rien à voir. Mais dans le caractère, tu vois. Voilà. Mais seulement, c'est un personnage de film. C'est un mythe. Je suis très ciné-film, moi. Bien sûr. Donc, autant Vincent Cassel dans Mérine, c'est incroyable. Et autant Marion Cotillard dans Édith Piaf. C'est incroyable, tu vois. Donc, voilà. Je m'attache à ces gens. Est-ce que t'as vu l'impasse ? Bien sûr. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans ce que... Les gens, ils vont dire que je force, que je parle toujours de ce film-là. C'est mon film préféré. Mais je trouve que là, t'es plus carito que toi. Bien sûr. Dans la maturité, bien sûr. Quand le mec, il sort de prison, au début du film, tu sens que déjà, il choque un peu son entourage. Il veut s'en sortir. Ouais. Il le connaissait pas comme ça. Et c'est exactement ça. Mais il a un truc où il est toujours sûr de lui et tu sens. Et c'est ça qui fait que non, il a toujours cette aura. Exactement. Tu vois, où les mecs se disent, ah, mais... Il a fait ça. Ouais, mais toujours, ouais, c'est toujours lui. Et pour moi, il y a aussi, un peu dans ce que tu racontes sur l'homme, il y a un côté... Même quand je veux m'en sortir, parfois, il y a des problèmes de la vraie vie qui me rattrape, de la rue qui me rattrape. C'est ça, Carlito, aussi. Bien sûr. Moi, je veux juste aller sur une île vendre des voitures. Bien sûr. Mais en fait, parfois, il y a la rue qui te rattrape. Exactement. C'est tout un contexte. Comment, si on revient, si on rentre un peu dans la musique, tu parlais de l'album Lacryme. Il y a eu Ripro 4 aussi, qui a été bien reçu et qui avait des gros morceaux, etc. Bien sûr. Mais comment... Parce que moi, je trouve que sur cet album Lacryme, c'était un peu la première fois, depuis plusieurs années, que tu avais un coup dur. Ouais. C'était, tu vois, vraiment Corleone, Ripro, bref, les gens connaissent l'histoire. Comment on fait pour se remotiver, pour retrouver la niaque à ce moment-là ? Quand en plus, c'est peut-être pas une priorité dans ta vie, la musique, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu avais l'air de te dire, en plus ? Voilà. Après, entre nous, j'étais à deux doigts d'arrêter, moi, il y a un an et demi. Ok. Mais avant Ripro, j'étais à deux doigts d'arrêter. Je ne me sentais plus de faire de la musique, je n'avais plus envie. Je ne chantais plus la flamme. Et comme je te dis, la vie à côté, c'était vraiment le chaos. Donc, quand tu as des belles choses qui se passent dans ta vie, comme il m'arrive depuis un certain temps, ça te redonne du feu dans le moteur. Quand aussi, dans la musique, tu as des mecs comme Oumar qui sont là, elle ne m'a jamais chez là, elle a toujours été avec moi. Je pense que je l'ai le matin, de 10h du matin jusqu'à midi, tous les jours. On a deux heures de conversation tous les matins ensemble. Et puis, le fait de retravailler avec Cor aussi sur un album que je dois contractuellement, donc je dois cet album. Et quand je rentre en studio, je me dis, non, mais c'est encore possible. Tu vois, c'est un rime car, tu vois. Et même là, dans le rythme de travail, là, ça fait six ans que je n'ai pas travaillé comme ça. Là, je le sens, tu vois. Là, je suis en studio, je bouge, on a des idées, on va, je prends l'avion le lendemain, je vais là-bas, je vais là-bas. Ça faisait six, sept ans que ça ne m'était pas rêvé. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qui sont arrivées dans ta vie à ce moment-là, qui t'ont remotifé. Exactement, c'est un nouveau cycle pour moi. Ça veut dire que là, tu n'as plus eu ton envie d'arrêter ? Non. Là, je suis bien. Je pense que ça se sent dans la loi. Ouais, grave. Et il y a ça aussi, je pense que quand tu écoutes les projets, dans Répro, je suis en reconstruction, mais sur la crime, je n'ai pas envie de rapper. Je te dis la vérité. Quand je rappe avec Rick Ross, j'ai envie de rapper. Quand je rappe Granada, j'ai envie de rapper. Ouais. Tu vois ? Jon Snow aussi. Justement, je rappe dans le mal. C'est les morceaux qu'on retient. Ouais, ouais. Mais les autres, je ne sais même pas ce que je fais là. Ok. Vous avez envoyé L'Immortale, ton premier single, qui t'effonce, qui tue. Pourquoi c'était ce morceau-là en single ? Pourquoi tu l'as senti comme ça ? J'étais en Italie, j'étais allé pour faire le clip de Saki et Baby Gang. Et donc, je dois aller à la Scampia pour aller faire le clip avec eux. Je vais là-bas et je regarde l'environnement. Je me dis, c'est incroyable et tout. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller au studio le soir. Je sais qu'il y a une prod qui avait un peu avec corps sur le côté. Et on ne l'a pas retenu pour l'album. Tu vois ? Je ne sais pas, on n'a pas spécialement mis dans l'album. Mais je n'ai pas, j'y pense. Et voilà, je me dis que je vais aller au studio le soir même. Et pourquoi pas le clipper le lendemain ? Le mec me dit, il y a une séance à 10h du matin le lendemain. J'appelle Mouande, qui est mon ami et mon ingénieur du son. Il vient le lendemain. Et voilà, je fais le morceau, je vais le clipper direct. Et je me dis, c'est celui-là que je dois envoyer maintenant. Alors qu'on est déjà dans une pression de savoir est-ce qu'on doit envoyer un morceau avant la sortie ou pas. Rien du tout. On est sûr de ce qu'on a dans l'album. Mais là, je ne pense même pas à l'album. Je pense juste à là, j'ai envie de leur donner ça. C'est au contexte, j'ai envie de parler, j'ai des choses à dire sur ça, j'ai envie de le donner comme ça. Est-ce que justement, parce que tu dis, il y a eu l'album La Crime, Ripro 4, etc. Là, ce n'est pas un album de retour parce que tu n'es pas absent. Mais il y a un peu ce truc de suite de Corleone, Une Attente, T'es retrouvé avec Cor. Toi, si on parle chiffre de seconde, tu es quand même un des gros vendeurs du rap français. À un moment, tu disais, ouais, je n'avais plus l'agnac, j'avais presque envie d'arrêter. Est-ce que... À un moment, tu avais un peu ce truc-là de se dire, je ne sais pas, il y a plein de nouveaux jeunes qui arrivent. Est-ce que j'ai encore envie de faire la course avec eux ? Est-ce que j'ai encore envie de jouer à ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, il y a forcément une partie publique qui va comparer tes chiffres. Il peut y avoir un truc en mode, est-ce que moi, je vais encore réussir à faire les chiffres que je faisais avant ? Tu vois ce que je veux dire ? Cette pression que le public peut te mettre parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les chiffres et tout le monde commande ça en permanence. Ouais. Après, ça dépend, c'est quelle position t'as par rapport aux chiffres. Personnellement, j'en parlais avec Omar, t'as un prime dans ta carrière où t'en as deux maximums. Un prime. Donc quand je fais 63 000 sur Forcé Honneur, je suis à mon prime. Tu vois ? Sinon, la crime, il n'a jamais été en dessous de 20 000. Ça a toujours été une victoire pour moi. Tu vois ? Une deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les jeunes, pour moi, je trouve ça, tout le mouvement qu'il y a maintenant, je le trouve super, moi. Tu vois ? Que les jeunes fassent des chiffres, c'est incroyable et c'est super. Tu vois ? Après, je me place dans le big four. Tu vois ? Je me place dans le big four et tous les jeunes qui sortent aujourd'hui des albums, ils m'ont écouté avant. Je reste, je reste entre guillemets, pour moi, en toute humilité, je suis un peu une légende de ce rap. Tu vois ce que je veux dire ? Par ce que j'ai apporté dans la musique. Donc quand tu vois un Rick Ross aujourd'hui qui produit par exemple un Mc1000 ou un Wallet. Un Mc1000, il y a un Wallet qui fait 400 000 premières semaines ou un Mc1000 qui fait 260 premières semaines à son prime, tu vois ? Et un Rick Ross qui fait 100 000 premières semaines. Jamais les gens dans leur tête vont se dire « Ah Rick Ross, tu vends moins que Wallet. » Wallet ça reste Wallet, Rick Ross ça reste Rick Ross. Et Rick Ross, il est bien content de trouver un Wallet qui fait que ça monte Maybach Music. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais Rick Ross, c'est un chef. Tu vois, je suis un chef. Le tout pour moi, c'est de continuer à délivrer de la bonne musique et rester la personne qu'on veuille voir. La crime, ça reste une marque. Tu vois ce que je veux dire ? Là où je rentre, je fais de l'effet. Tu comprends ? Et je pense que c'est ça le plus important. Le jour où je crée de l'indifférence, c'est là où je dois me poser des questions. Justement, récemment, il y avait à ta place Maès qui était là. Ok. Et il t'a cité deux ou trois fois je crois dans l'interview. Ok, j'ai vu l'interview. Comme quelqu'un qui t'a écouté et même dans ce que tu dis, ça se voit que justement ce que tu racontes, on sent que c'est quelqu'un qui l'a écouté, dont il a regardé les interviews, etc. Qu'est-ce que ça te fait toi justement d'être parfois une... Parce que moi, je fais partie de la génération d'auditeurs qui t'ont vu arriver. Pour moi, t'étais un rookie. Après, t'es devenu téd'affiche. Mais tu sais, jamais je te verrais comme un ancien parce que tu vois, on a tout près le même âge, etc. Mais force est de constater que tu dois avoir cette image-là pour certains. À la crime, je t'ai écouté quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être dans ce rôle-là ? C'est-ce que toi aussi, t'étais un rookie il y a quelques années. Qu'est-ce que ça te fait ça ? Moi, par rapport à l'âge, par rapport à la position, je ne sais voir rien du tout. Moi, je ne sais pas, moi, Maès, des fois, je parle avec lui, il me dit carré l'ancien. Ok. Je ne vois pas. Et toi, tu ne vois pas. Non, non, il y a deux sortes d'anciens. Il y a l'ancien qui est rouillé et tu as l'ancien qui respecte. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Par contre, moi, un mec comme Maès, comme si dans des interviews, je suis super flatté et je suis super honoré parce que... Ce n'est pas le seul. Oui, ce n'est pas le seul, mais un mec comme Maès, tu vois, même les autres, mais un mec comme Maès, je suis super honoré, je suis super content. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, je ne rappais pas à son âge. Et il y a un truc que j'ai beaucoup respecté, c'est qu'un mec comme Tupac soit mort à 24 ans et je me dis putain, comment un mec à 20 ans, 22 ans et 23 ans ait autant de choses dans son esprit et autant de créativité. Tu vois ? Moi, j'ai pris un stylo à 26 ans. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais quand je vois un Maès ou un Nino, tu vois, qui sont speed très intelligents, vivent d'esprit à leur âge et ils font des chiffres incroyables, moi, je me suis battu parce que je ne suis pas un rappeur déjà d'une, mais je me suis battu. Même si ça a été vite, je me suis battu. J'ai donné de ma personne, de mon temps, des sacrifices, des laisse tomber, tu vois ? Moi, je suis fier de voir qu'il est justement dans ce putain de Big Four et que j'ai pu l'inspirer à un moment ou à un autre, tu vois ? Et qu'aujourd'hui, il est cette place-là. C'est un chef, Maès. Tu dis, je ne suis pas un rappeur, toujours pas aujourd'hui ? Non, je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un rappeur. Mais même quand tu es dans le Big Four, justement, et que tu es inspiré des générations de rappeurs, tu ne te considères pas comme un rappeur. Mais c'est quoi qui fait que je suis dans le Big Four ? Ce n'est pas mon niveau de rap. C'est ce que je dégage, c'est ce que je ramène. Et ce que je ramène, je le dois dehors à ce que j'ai vécu. Je ne le dois pas à la musique. Oui, c'est le talent de rappeur. Oui, mais c'est le travail. Tu vois, tu viens de s'y dire Tupac, il y a plein d'entre eux qui vont dire, il y a des gens, je ne suis pas d'accord avec eux, je vais tout de suite, mais qui vont dire, ouais, Tupac, ce n'est pas un top rappeur parce que techniquement, il est moins bon qu'Eminem ou que Biggie ou qu'Henrik. Mais le rap, ce n'est pas que la technique, tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu es aussi un symbole de ça, je trouve. Il y a d'autres types de... Il n'y a pas que... Moi, je suis attiré par un Tupac qui est un Eminem. Moi, j'arrive pas à écouter. J'ai écouté quelques morceaux, il a des classiques, mais je n'arrive pas forcément à écouter, ce n'est pas mon ADN. Après, c'est comment... Il y a des mecs de dehors qui retranscrivent les choses à leur manière et moi, je le fais. Mes frérots, j'ai pris un stylo, j'avais 26 ans. Donc, il est fallu que je travaille. Oui, bien sûr. Tu vois, et par exemple, Cor, il a eu ce contrat, il s'est dit, mais Lacry, il parle, il vient, il vient au studio, il vient, il travaille le mec. Il arrive au studio, il dit, je viens au travail. Quand il finit, il sort du travail, il rentre chez lui. C'est la vérité, tu vois, moi, je ne reste pas en studio l'année. Quand je ne vais pas pour mon album, je ne suis jamais en studio. Tu n'es pas là à freestyler. Je ne rentre pas dans un studio, je vais, j'ai une vie à côté, j'essaie de rattraper. J'ai 20 ans de retard, moi, sur ma vie. J'ai été enfermé pendant plus de 8 ans, j'ai eu 15 ans de contraintes, j'étais dans des foyers, j'ai dormi dehors, j'ai envie de vivre. Même là, 3 ou 4 dernières années, c'était un enfer. Tu vois ce que je veux dire, personnellement. Donc, j'essaie d'être bien aujourd'hui, j'essaie de respirer. C'est important pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas me catégoriser en tant que rappeur. Et même, ce serait manqué de respect vraiment aux rappeurs qui donnent beaucoup de leur temps et de leur... Tu vois ? Après, les chiffres où ce que moi j'ai amené, je suis désolé frérot, mais il y a des choses que toi, tu ne pourras pas avoir. que moi, je ne pourrais pas avoir de toi et que toi, tu ne pourras pas avoir de moi. C'est impossible. Tu peux monter, faire tout ce que tu veux, t'entourer, ce que tu veux, tu ne pourras pas. Voilà. Un moment, justement, tu dis, je me serais tatoué DZ, je me serais tatoué Tupac. Tupac, pour toi, c'est ta vision du rappeur un peu ultime ? C'est ça pour toi, un rappeur ? Oui, ultime. Tu as beaucoup de Kaira de moins de 25 ans aux Etats-Unis aujourd'hui, même s'ils sont un peu golemons dans leur tête. Je sais qu'ils ont un vécu, je sais qu'ils ont beaucoup souffert et moi, c'est ça qui compte. Mais comme Tupac, justement, il avait la sensibilité. Tu sais ce qui est très important ? Je viens de citer. On vient de citer tout ça, pas de problème. On a un comportement et on n'a pas de problème, tout ça. Et après, quand tu sors en dehors, qui t'es ? Qu'est-ce que toi, tu peux nous représenter ? Qu'est-ce que t'es pour nous ? Je ne suis pas forcément un bon exemple. Aujourd'hui, je peux parler devant toi, je sais aligner des mots en français, j'ai un comportement, moi, je suis sociable. Donc, Tupac, pour moi, quand je le vois faire du théâtre, quand je le vois aller, tu vois, aller s'enrichir de ce côté-là pour essayer de porter le ghetto, c'est là où je me dis, le mec, il a tout compris, il a 24 piges, il est mort à 24 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, à cette époque-là, frérot, je n'avais aucune sensibilité. Tu vois ? C'est pour ça que je respecte ce mec-là. Justement, sur la partie cinéma, on parle au début de films, etc., que t'aimais, il y a eu Forcé Honneur, qui était une série, et qui a, mine de rien, je ne sais pas si elle a lancé, mais en tout cas, il y a eu d'autres séries dans la France et après. Elle a lancé ? Oui, même Maës en parait d'ailleurs ici même, et ce n'est pas le seul. Je parlais plus en termes de séries, mais une série comme Validé, pour moi, c'est Forcé Honneur qui lance une Validé. Oui, tu penses qu'il n'y a pas de Validé sans Forcé Honneur ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais il y a un Validé parce qu'il y a Forcé Honneur. Ok. Et en tout cas, ce truc-là, parce qu'en plus, tu étais bon dans la King, tout le monde l'a dit. Est-ce que tu aurais envie de le refaire justement demain, quand tu auras peut-être plus envie de rapper à nouveau, je ne sais pas un jour, est-ce que ce n'est pas un truc pour toi ça ? Bien sûr, mais si l'interview, bien sûr. Ah, il y a un truc ! Ok, d'accord. D'accord. Donc en tout cas, c'est un truc que tu aimes. En tout cas, j'ai fait un morceau qui s'appelle Benzema il y a peut-être trois ans, mais si je n'ai pas reçu peut-être dix mille messages par rapport au morceau Benzema, j'ai reçu au moins trente mille messages par rapport à la série Force et Honneur. Je ne peux pas lécher là. Tu vois, et c'est un truc, vraiment, c'est ma passion, mais c'est pareil. Je ne me sentais pas de me rajouter des épreuves alors que je suis dans une période de ma vie où c'est le chaos. Je n'étais pas prêt. Tu vois ? Donc ouais, ils veulent consommer, ils veulent un truc que je n'aurais pas pu leur donner. Mais là, aujourd'hui, je suis prêt. Qu'est-ce qui, tu te sens mieux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu es sorti de ce chaos ? Un travail sur moi-même, déjà, tu as vu, ça commence par toi. Un travail sur moi-même, beaucoup de choses que j'évite aujourd'hui, beaucoup de choses qui me passent par-dessus la tête, beaucoup de choses qui me font moins mal, beaucoup de choses avec lesquelles je dois moins lutter. Puis, une nouvelle stabilité, enfin, une stabilité, tu vois, vraiment, vraiment, en vrai, tu vois, une stabilité, je suis très bien dans ma vie, c'est ça qui compte, tu vois. Voilà, un équilibre de vie, je pense que c'est ça. Je sais où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que tu dors plus ? Moi, j'ai toujours eu l'impression que la crime, il ne dormait pas. Non, je ne dors pas moins, mais je dors mieux. C'est important. Ouais, c'est ça, franchement, je dors mieux. Ok. Voilà. Il y a un moment où tu dis quelque chose, c'est-à-dire que tu dis, je crois, mama, je t'aime, mais j'ai mes défauts, quelque chose comme ça. Et je me demandais, est-ce que, c'est une question qui est large, je me pose aussi la question, est-ce que passé un certain âge, on a encore des défauts, dans le sens où, est-ce qu'on peut encore changer ? Est-ce que toi, tu penses que tu peux encore changer en tant qu'homme, ou est-ce que ces défauts, tu sais qu'ils t'accompagneront en toute ta vie ? Tu sais, je me sens qu'à ce qu'il y a un moment où on n'est pas gravé dans le marbre et c'est dur de changer, de gommer ce qu'on est réellement. Ok. Je pense que ça, c'est une conversation profonde, mais entre changer et s'améliorer, c'est deux points qui sont différents. Je pense que moi, j'ai une évolution de vie et aujourd'hui, même tout le mal que j'ai fait, ça m'a permis d'évoluer, d'être la personne que je suis. Je ne regrette rien. Tu le dis sur l'album. Si c'était à refaire, je referais tout, tu vois ? Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que ce que j'ai fait hier, si l'action se représente devant moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne dois pas la faire parce que ce n'est pas bien. Ou il y a d'autres façons de le faire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je m'améliore. Mais je ne pense pas changer parce que cette action va revenir devant moi et je pense déjà au premier instant à répéter ce que j'ai déjà répété depuis que je suis petit. Tu vois ? Donc, je pense qu'on s'améliore. Je pense, moi. Tu parles encore de la nécessité de faire de l'argent. À un moment, tu dis « Mama, je me suis occupé de toutes tes dettes sur le Mercio Persona Non Grata. » Aujourd'hui, parce qu'il y a encore aussi, parfois, il peut y avoir en tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans l'album, une course après. Non pas l'argent pour l'argent, mais qu'est-ce qui, toi, te motive encore à en faire ? Est-ce que, justement, on t'a, toi, un peu caricaturé dans un truc de rappeur qui aime les marques de luxe, etc. C'est quelque chose que t'as incarné. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es sorti de tout ça ? Et en tout cas, qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à aller chercher cet argent-là ? Pareil, c'est une conversation profonde et il y a beaucoup de paramètres différents. En ce qui concerne le fait que je suis passé par une période où, oui, je pense que j'étais un peu un arriviste aussi d'un côté, je sortais un peu de la prison, voilà, tout ça, j'étais pas très bien entouré aussi, sur tous les points, tu vois, j'étais pas très bien entouré. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Aussi, j'ai grandi. Tu vois, là, je suis avec toi aujourd'hui. Après, j'ai pas mis de montre. Je me sens pas le besoin de mettre de montre. Je mets plus rien de luxe. Je me ressens pas le besoin. T'as arrêté ça ? Ouais, j'ai arrêté. Ok. Voilà. Je pense que je dois faire des choses qui sont plus essentielles dans la vie. Tu vois, essentielles dans la vie. Donc après, quand c'est de ma famille, je m'occupe de ma famille. Tu vois, moi, ma mère, mon père, ma sœur, mes enfants, du mieux que je peux parce que je les vois pas. C'est compliqué. On va pas rentrer dans la... Voilà. Mais en tout cas, moi, je sais que quand ils vont grandir, ils auront leur bien. Ils auront tout ce qu'il faut pour eux. J'essaie maintenant de les voir du mieux que je peux. Participer donc à ça parce que c'est pas une question d'argent. Je suis obligé de le dire, c'est pas qu'une question d'argent. Et tu le dis sur Alibaba. Passer du temps, justement. C'est très important, tu vois. Donc voilà. Après, quand on en revient à la même chose, je change pas, mais je sens que je m'améliore. Tu vois. Donc, j'ai pas forcément envie d'en faire plus qu'avant. Justement, avant, j'étais dans une course, tu vois, où j'étais peut-être perdu, où je pouvais pas m'occuper, justement, de... Ma mère, pendant longtemps, je l'ai pas vue. Aujourd'hui, je la vois toutes les deux, trois semaines. Tu vois, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est très important, tout ça. Donc, je pense pas que je suis dans la course au plus. Je suis peut-être même plus dans la course. Pour moi, ce que je fais, j'ai juste à travailler. C'est juste là devant moi. Faut être intelligent et faut travailler. Et puis voilà, tu vois. Après, le reste, c'est de faire des bons projets. Comme Rick Ross, il est plus dans la course. Voilà. C'est ça, une mentalité, c'est une mentalité de boss, en fait. Je pense. De regarder avec de la hauteur, en fait. Je pense. Comment ta mère, du coup, tu dis que tu la vois plus souvent, est-ce qu'elle a regardé sur ta carrière ? Bien sûr. Elle écoute ? Bien sûr. Ma mère, mon père, tu vois, ils ont... Bien sûr. Ils regardent tout ce que je fais, toutes les actualités, tu vois, ils savent. Et puis après, mon père aussi, c'est un mec qui est très terre-à-terre. C'est un mec de dehors. Tu vois, toute ma cité, elle connaît. C'est un peu, en quelque sorte, le maire de ma ville. OK. Donc, quand il va sortir, tout le monde va le voir. Le dernier truc qu'il a sorti, ton fils, les mecs comme mon âge, tout ça. Donc, il est très concerné, tu vois. Il est très concerné par ma vie aussi. On est redevenus très proches. Donc, voilà. On se voit, elle est contente. Elle me voit, ma vie, ma famille. Elle est très contente de ce qui se passe pour moi. Très contente, ma mère. Très fière. Revenons rapidement sur l'album, mais sans trop dévoiler. Il y a un truc qui est très important. Excuse-moi. C'est que dans le passé, il y a un truc aussi. Tu sais, quand tu as deux personnes qui sont ensemble, des fois, rien à voir avec la situation, mais pour essayer de passer un barème, on est dans une relation avec une femme, rien à voir, mais des fois, leurs parents, par exemple, moi, je fais le bataire avec la fille pendant des années et elle va toujours dire à ses parents que ça se passe bien. Le jour où ça se passe mal, ils ne vont pas comprendre parce qu'elle a toujours dit que ça se passait mal. Mais moi, dans ma carrière, j'ai toujours voulu mettre un rideau devant ma vie privée. Toujours mes faiblesses, elles étaient dans la rue de ce qu'on a pu me faire subir par le gouvernement. Mais j'ai toujours eu une pudère. Et même, je trouvais que ça faisait un peu faible. Bluffait de dire un peu on m'a niqué ici, on m'a fait ça ici, tu vois. Mais j'ai beaucoup menti. Tu vois, je suis forcé parce que je ne lave pas mon linge salle en public. Donc, j'ai toujours dit qu'un tel était bien. J'ai toujours dit que ça, c'est lourd. J'ai toujours dit que je suis très bien entouré. J'ai toujours dit que truc... Mais en vrai, ce n'est pas vrai. Je suis comme tout le monde, tous ceux qui sont chez eux. Sauf que moi, quand il y a un truc, on va le mettre 50 fois sur Internet. Mais c'est pareil. Il y a 95% de mensonges déjà. Et des gens qui veulent me nuire. Déjà, je ne suis pas parfait. Mais il fallait que je le dise. C'est que déjà, j'ai essayé peut-être d'enjoliver une vie qui n'était pas la mienne. Tu vois ? Voilà. Et justement, est-ce que... Est-ce que tu parles à un moment où tu dis que ce n'est pas Insta qui paye mon loyer ? Et tu parles aussi rapidement des réseaux, etc. Et toi, je trouve que notamment ces dernières années, tu as pris beaucoup de distance avec ça. Tu n'es pas là à faire 12 000 stories. Ta vie, en fait, on ne la connaît pas. Sauf qu'on sait que tu vas sortir un freestyle ou un clip. Est-ce que justement cette période-là aussi... Enfin, tu parlais à un moment où tu dis qu'il y a des choses que je ne fais plus. J'imagine que tu parles de vraies choses de la vie. Mais est-ce que les réseaux aussi, ce n'est pas aussi un truc toxique de plus ? Parce que tu es là, tu es regardé. Bien sûr. Je dis une vraie phrase. Je ne parle jamais des phrases de musique surtout. Mais j'ai l'impression que les réseaux, tu vois, surtout en ce moment, ça devient très nocif. Tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chantage. Je vois en ce moment les gens d'être des réalités. Je vous regarde un petit peu. Il y a beaucoup de chantage. Il y a beaucoup d'agression. Et je pense qu'avant, on était content de voir qu'une musique sortait ou qu'un film sortait ou qu'il y a un sport ou un événement ou un match. Aujourd'hui, on attend qu'il y ait un mec qui s'est fait niquer ou un mec qui s'est fait attacher ou un mec qui s'est fait attraper ou un mec qui s'est fait taper dans la rue. Ils attendent que ça, les gens. Ça devient super, super, super toxique. Et aussi, j'ai remarqué que les gens, on ne parle pas de point. Si tu as un problème, tu viens me voir, on règle ça. Rien à voir. Même au pire des cas, tu as la police. Au pire des cas, tu as la police. Mais j'ai pris du recul et je me rends compte que les réseaux, en fait, c'est nos mères, nos pères, des juges, des policiers. Dès que tu as un problème, il faut que tu ailles le dire sur les réseaux. Mais les gens, déjà, ils n'en ont rien à foutre. Tu as vu, tu es dans un cirque. Donc, tu as vu, quand tu vas dans un zoo, tu jettes des cacahuètes aux singes. Tu vois ? C'est un divertissement. Donc, toi, tu te plains des douleurs que tu as, pseudo, vrai ou faux, mais les gens, ils consomment, ils vont être même ton parti ou pas ou ils vont t'insulter. Tu vas en prendre plein la gueule. Mais le lendemain, ils passent à autre chose. Ils n'ont rien à foutre de toi. Ils ne vont pas venir devant toi. Ils ne vont pas t'aider. Donc, déjà, le fait de se plaindre à Internet, pour moi, je trouve ça incroyable. Tu vois ? Au pire, tu vas à la police. Donc, c'est pour ça, je te dis, c'est très toxique. Oui, je vais mieux dans ma vie, aussi, parce que j'ai pris des reculs par rapport au réseau. Tu vois ? Il y a le Covid, ça ne m'a pas aidé. J'étais beaucoup dessus. Je fais un peu de placement, un peu de trucs et tout. On n'avait plus de choquesse. Moi, je suis un mec un peu intelligent. Je suis un chat, je retombe sur mes pattes. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie de travailler. Il y a la musique qui revient. Tu ne vas plus me voir. C'est fini. Tu vois ? Je reviens le mec au cheveu long, des aides mystérieuses, tout ça. C'est fini, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les réseaux, j'ai pris un recul au sens où quand je vois un mec qui a un mur blanc derrière et qui m'insuit toute la journée, il y aurait été à trois ans. Mais là, je ne ferais rien. Tu serais rentré dedans. Mais je m'en fous. Ma gueule. Je m'en fous. Même un président, un mec, le parrain de la mafia, il est critiqué. S'il doit demain aller faire des choses, c'est parce qu'il y a des gens qui sont contre. Je suis loin d'être ça. Je suis juste un travailleur, je dois plaire à des gens et je dois ne pas plaire à des gens et au contraire, des gens qui doivent me haïr. Il en faut de ça. Tu vois ? Donc, je ne peux pas me baser par rapport à tout ça et même par rapport à des proches aujourd'hui parce que, t'as vu, finalement, en vrai, c'est une vérité. Même s'il y a des choses qui sont déformées, tu vois, au fur et à mesure des paroles, tout ça, ça vient des proches. Tu vois ? Il n'y a pas un mec qui se lève d'un lit, peut-être, mais c'est très rare. Quelqu'un qui se lève du lit qui dit qui m'a... Je ne sais pas, moi, je ne dois rien du tout. Il n'y a personne qui me cherche dans Paris. Je suis bien chez moi mais seulement, je n'aime plus la France. J'ai le droit. Aujourd'hui, je viens et je suis très bien moi aussi. Je me sens bien parce que je suis content, tu vois ? Mais ça, ça vient de proches. Ça vient des gens qui sont autour de toi, finalement, tu vois ? Donc, il faut juste prendre du recul avec ça parce que sinon, ça te pourrit la vie. Je pense qu'à partir du moment où tu prends justement du recul avec ça, bah, t'es apte à faire autre chose. Tu dis, il y a des gens, effectivement, ils vont te aérer. Et ça, c'est obligatoire quand à un moment, t'es à un certain niveau. Ça va avec le truc. Mais c'est quand même une dinguerie de se dire qu'il y a des gens qui vont te détester alors que t'es un rappeur ou un artiste. Est-ce que c'est pas compliqué, ça, à accepter justement ? Au moment, le jour où tu réalises que... Parce qu'au début, je pensais, quand tu vois les premières critiques sur Internet, tu fais bon, voilà. Et après, tu te rends compte qu'il y en a, elles seront toutes. Même si tu sors le meilleur album du monde, il y aura des gens qui vont dire que t'es je ne sais quoi, que c'est nul, etc. Bien sûr. Comment tu vis avec ça, avec ce truc-là ? Parce que ça peut être dur à accepter d'avoir des gens qui sont là et qui disent que c'est de la merde, j'en sais rien. Mais la musique, je m'en fous, c'est plus des trucs extra. Ok. Ouais, toi, tu t'en fous qu'on dise que t'es pas un mauvais rappeur, toi, c'est quand on raconte des dingueries sur toi. Après, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je parlais avec toi, je te dis que l'album de la crime, pour moi, c'est pas bon. Je te le dis, j'ai du recul à ça. Donc, un mec, quand il va me le dire, je le sais, tu vois ce que je veux dire. Mais après, il y a des critiques qui sont objectifs, d'autres non. Il y en a qui vont me dire Corleone, c'est le meilleur, alors que Corleone, c'est un classique, bien sûr. Mais Forcé Honneur, il fait 370 000. Moi, je préfère Corleone. Voilà. Et c'est mon plus gros succès commercial. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, il y a des trucs qui sont objectifs. C'est objectif quand tu me dis que Corleone, c'est ton meilleur. Non, c'est mon préféré. Non, non. Mais Forcé Honneur. C'est objectif. Parce que c'est un classique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, tu as des choses quand on me dit, je ne sais pas, je ne sais pas, on va me prendre... Il y a des choses qui n'ont pas deux poids, deux mesures. Donc, je ne relève même pas. La dinguerie, c'est quand il y a des gens qui me connaissent et qui savent le mec que je suis. Parce qu'attention, le mec que je suis dans la musique, qu'est-ce que je dégage ? C'est différent le mec que je suis d'or. Tu vois ? Je parais très froid et j'ai une carapace. En toute humilité, frérot, tu vois, mes gens proches le savent. Tu as vu, je suis quelqu'un d'humble, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de généreux. Quand je peux aider, je le fais. Je pense que je ne me fais pas remarquer dans une pièce. Je ne suis pas hautain, je ne suis pas arrogant. En partant de ces principes-là, on peut faire beaucoup de choses. Tu vois ? Je ne parle pas des qualités, je parle des défauts que je n'ai pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est une dinguerie quand les gens me connaissent et utilisent mes faiblesses pour en faire, tu vois ? C'est ça la dinguerie. C'est ce travail-là que j'ai fait que je m'en fous. Des fois, tu sais, j'ai des trucs de dépenser de gamins de 20 ans, mais je me dis, mais je prends une référence en Tupac, tu vois ? Je me dis, sa mère, c'était une Black Panther, elle est en prison, elle a des difficultés, il y a eu du crack, il y a eu du truc. Comment tu fais pour, tu sors dehors et tu ne parles pas tout seul ? Tu ne regardes pas en l'air, tu ne deviens pas fou. Quand tu vois le mec, ça ne le rend que plus fort. Je me dis, continuez, t'as vu ? Quoi qu'il arrive un jour, vous allez vous essouffler ou peut-être pas, mais moi en tout cas, ma vie, elle va très bien et wallah, vous allez rien me prendre. Je voulais qu'on parle d'un truc dans l'album sans dévoiler. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas le droit encore, mais il y a un truc qui va faire plaisir aux gens. Un truc, je ne sais pas, comment teaser ça ? Un morceau particulier. Un événement. Ouais, en vrai, bientôt pouvoir écouter ça. Qu'est-ce que tu avais en tête en faisant ça et en concrétisant ce truc-là ? Déjà, je voulais, déjà, pour de vrai, on n'était pas dans la recherche d'un tube. Ouais, non. Sur cet album. Non, sur l'album en général. Tu vois ? On n'était pas à la recherche d'un tube. On voulait un bon pack. RM, gros banger quand même. Merci. RM, moi ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas mon préféré ? Non, ce n'est pas mon préféré dans ce qu'on peut faire. Tu as vu par exemple, Cor et moi, on a eu un dilemme sur ça. Pas un dilemme, mais il aime beaucoup ce morceau. On a un morceau, il s'appelle Friqué entre nous, tu vois, une référence un peu funk to que j'aimais grave, moi. Vous ne l'avez pas mis ? Mais pour moi, on ne pouvait pas mettre les deux. Ok. Tu vois ? Et lui, il était chaud sur celui-là et moi, j'étais chaud sur celui-là. Donc tu vois, c'est des goûts des couleurs en étant objectif. Ok. Tu vois ? Moi, j'aurais préféré l'autre, lui préférait celui-là. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Mais pour moi, t'as vu, on a fait Hawa. Mais pour moi, il y a un truc, c'est ce que je disais au début de l'album, c'est que le... Retrouver le son corps lacryme, pour moi, ça... C'est retrouver le son corps lacryme. Ouais, d'une certaine partie, parce qu'il y a plusieurs... C'est bien, si ça fait plaisir à... Pour moi, c'est genre, moi, j'ai repensé au hit de Corleone, de cette époque-là, tu vois. Ouais, bah moi, je suis dans d'autres références. Quand t'écoutes Kanoun, Ouais, c'est autre chose. Et que la voix en auto-tune part, je l'ai jamais refait qu'avec lui. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, c'est direct une référence. Si on avait fait ça sur Mango, ce serait trop tapé ici directement. Je comprends. Je comprends. Vous avez amené le truc, le retour de la collaboration. Mais du coup, ce morceau-là, le morceau événement, où tu disais, vous ne cherchez pas de tube, mais qu'est-ce que tu cherchais en faisant ce truc-là ? Il faut un truc qui fasse avancer le rap. Un truc qui fasse avancer le rap. Un vrai truc de société. Donc après, c'est bien beau de parler de politique, ça ne me représente pas, c'est tous des menteurs. Donc après, de dire que c'est des menteurs, la plupart des rappeurs, c'est des menteurs. Tu vois, je ne sais pas, Covid, voilà, t'as vu, pareil, tu vois. Donc non, un vrai truc de dehors qu'on a tous vécu, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ce problème, il est là, il existe, et ce n'est pas un problème pour les gens, apparemment. Et cette personne-là, elle existe vraiment. C'est ça qui est très important. Ok. Donc c'est une histoire, inspirée d'une histoire vraie. Ouais, ouais. Lui, il existe vraiment. C'est le vrai prénom. Ok, d'accord. Et c'est sa vraie origine. Ok. Donc c'est lui. Mais pour te dire, tellement que moi, c'est un mauvais karma, je m'en fous de mettre son prénom et de son famille, je le mets. Ok. Voilà. On les gens écoutent français. Ouais, pour moi, ça va être chaud, ça va être bien. Ça va faire plaisir au rap français. Ouais, ouais, je pense vraiment. Et je me suis aussi inspiré de quelqu'un de très grand dans le rap français, qui a déjà fait ça dans le passé, plus ou moins dans le rap et tout. Et voilà, pour moi, il a rapporté un truc de fou dans le rap à cette époque. Tu vois, je me dis, ça fait longtemps. Viens, on fait du rap. Tu parais justement d'apporter un truc dans le rap. Récemment, il y a un projet sur lequel tu es apparu qui est aussi, je pense, qui est dans cette ambition-là de faire progresser les choses. C'est classico-organisé. Il y avait déjà très organisé l'année dernière. Bien sûr. Jul, toi, est-ce que tu as hésité avant d'y aller ? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ce projet déjà l'année dernière et quand tu as vu cette version-là Paris-Marseille ? Parce qu'en plus, toi, tu as un pied à Paris, un pied à Marseille. Donc, c'est évident que tu y sois en vrai. Bien sûr. Après, c'est plus le croco avec les artistes. Tu vois, tu sais que si tu as 150 artistes, avec qui on va te mettre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ça. Après, juste ce que je me suis dit à moi, et je pense que c'est le plus important, c'est de me dire tu ne peux pas être dans une politique où demain, il faut être dans le partage et demain, parce que sinon, quand ça va sortir, tu ne seras pas et tu seras le mec qui n'aura pas ta pierre à l'édifice pour faire avancer le truc. Tu vois ? Donc, je dis oui et vas-y, ce que tu me proposes, je vais le faire. Mais tu t'es posé la question quand même au début. Bah, c'est normal. Mais franchement, la vérité, par exemple, sur le morceau où j'étais, on a un morceau de chef, tu vois ? Mais je le voyais quand même autrement, dans la mesure où je pensais qu'il allait avoir quand même deux petits vraiment émergents. Parce qu'il faut que ça serve à ça aussi. Tu vois ? Moi, je pense qu'il faut deux petits, vraiment deux petits qui arrivent. Tu sens Joule, toi qui sont chauds, tu les mets avec nous. Mais voilà, je pense que c'est bon. Mais en tout cas, j'étais très content, je suis très content. Tu parlais de Rick Ross au début, tu disais, ouais, Wale et Mick Mill. Et toi aussi, à un moment, tu avais ce truc-là de produire des artistes. Il faut le dire, la première fois que j'ai entendu vraiment parler d'SCH, c'était sur Repro. Bien sûr. À un moment, tu avais signé Guide Best Bar, etc. sur Plateau Plomo. J'oublie, là je cite juste des gens comme ça. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup et beaucoup qui n'en parlent pas aujourd'hui. Quand ils vont dans des interviews, ils n'ont jamais cette lueur d'esprit de dire, ne serait-ce que j'étais avec la crime ou j'ai connu la crime. C'est vrai que les gens ne voient pas forcément ça chez toi, le côté à un moment qui a mis de la lumière sur des gens. Non, je t'ai parlé des artistes en eux-mêmes. Ouais, ouais. C'est quand même important de le dire. Bien sûr. J'ai fait un Zenith avec un tel, j'étais là, j'étais sur CD, il m'a invité, c'est la première fois que j'ai fait ça, c'est la première fois que j'ai fait ça. C'est important de le dire, tu vois. Je ne suis pas friand de ça. Ouais, c'est ça, Personnel Gratta. Parce qu'en plus, la vérité, quoi qu'il arrive, je ne vous fais pas de mal, j'essaie de vous faire du bien. Donc, il n'y a rien, t'as vu, c'est juste un truc, c'est voilà, tu vois. Est-ce que toi, tu auras encore envie justement de produire des artistes ? C'est en place, c'est déjà là. Ça, je ne veux pas le dévoiler, mais ça va arriver et ça va faire très mal. C'est très fort ce qui arrive là. C'est très très fort ce qui arrive. Tu es toujours finalement aux aguets en fait. Quand tu dis à un moment je voulais arrêter là, on peut penser que tu aurais arrêté d'en écouter ou arrêté de diguer. Non, c'est encore, t'es encore dedans en fait. T'es encore... En fait, quoi qu'il arrive, pourquoi tu sens que dans la crime, c'est pas bon, c'est parce que c'est une des qualités de ma vie frérot, c'est que je n'ai jamais rien appris. Je n'ai pas été à l'école, je me suis éduqué en quelque sorte un peu moi-même, tu vois. Mais j'ai la capacité d'apprendre vite et je ne fais jamais rien à moitié. Un truc, quand je le fais, je le fais à fond. Donc quand je reprends la musique et je sais que c'est bon et tout, je le fais à fond. J'ai tous les paramètres, je suis intelligent, tout est ouvert, c'est un jeu d'enfant. Vraiment ? C'est un jeu d'enfant. Je te parle du business, de la façon d'être, le marketing, tu vois, il faut avoir les coups, les ambitions de faire les choses, tu vois. Moi, je pense que tout ça, c'est un jeu d'enfant. Quand tu as les idées en place, tu peux tout faire. Tu vois ? Donc la production, si ça avait été le football, je l'aurais fait, si ça avait été du dessin, j'ai un don pour le dessin. C'est incroyable. Et les gens ne savent pas, ça. Non, ils ne savent pas. Mais pour de vrai, tu me donnes une photo de toi, je te fais ton portrait robot, mais c'est incroyable. Vraiment ? La cuisine, tout, c'est incroyable. Non, mais je te dis, donc t'as vu, j'ai la facilité pour les mains. Moi, je suis rentré en studio, j'ai vu un peu les mecs de ma cité, j'ai vu You, j'ai dit, ah, comme ça, comme ça, ah ouais, ok, j'ai pris toutes les qualités, j'ai laissé tous les défauts, et je suis parti. Donc, non, moi, c'est juste une histoire de termineuse. Dès que je suis déter, personne ne pourra m'enlever. J'ai dormi dehors. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dormi dehors, mais pendant cinq ans. Gros, j'ai dormi dans des locales techniques avec de l'amiante. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas... Oui, donc le rap, c'est facile. C'est rien, ça. J'ai d'enfant, tout ça. Ok. À un moment, il y a un terme qui revient sur l'homme, c'est le terme bonhomme. C'est quoi être un bonhomme pour toi aujourd'hui ? C'est ça. C'est tout ce qu'on essaie de détruire, de moi. Tu vois, en vrai, c'est tout ce qu'on essaie de détruire, et ça, tu pourras pas me l'enlever. Tu vois, tu peux même me mettre avec... Tu peux même me faire des montages avec des mecs, ce que tu veux. Je suis un bonhomme, c'est un truc que tu peux pas enlever de moi. C'est un truc qui est dans mon caractère. Tu vois, et pourtant, je suis un mètre 75. Tu sais, je suis pas un mètre 90, mais c'est ça, c'est dans mes gènes. C'est de la façon dont je suis. Comme Carlito, comme Al Pacino. Ouais, c'est ça. Il est petit. Ouais, mais c'est vrai. Tu vois, c'est dans mon caractère. Ça, tu pourras pas me l'enlever. Et ça fait partie aussi des défauts que je n'ai pas que je t'expliquais. L'humilité, d'être avenant, tu vois, d'être généreux, d'être dans le partage, d'être sûr de soi, de défendre ses positions, tu vois. Et j'ai un gros caractère dans la vie, tu vois. les mecs de cité, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient bleus, tu vois. Je représente bien aussi les meufs. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient de la cité, qu'elles soient très bien installées dans la société, parce que je représente quelque part un bonhomme, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est tout ça. L'album, justement, il y a... Enfin, je te l'ai dit avant de commencer, pour moi, il y a vraiment un côté qui est une suite de Corleade, mais il n'était pas au même point dans ta vie. Et justement, ce que tu racontes depuis le début de la discussion, je trouve qu'on le ressent sur L'Homme. C'est-à-dire qu'on te sent... Peut-être que je me trompe, mais un peu moins parano, même si tu l'es sûrement encore un peu, parce que ça fait aussi partie, je pense, de toi. Mais on sent que... À un moment, je me suis même dit... Enfin, il n'est pas encore heureux, mais il y va. C'est un peu ce que je ressens quand j'ai fini l'album. Je me suis dit, je pense que peut-être que dans 5-6 ans, on aura un album de lacrime où ce ne sera peut-être pas ton meilleur album, du coup, ou si c'est juste tout est cool et tout est... Mais je te le souhaite, en fait. Et peut-être que ce sera ton meilleur album, je n'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que finalement, ce chemin-là, tu es en train d'arriver finalement à cette quête qu'on a tous un peu... Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais genre d'être un peu heureux, apaisé. Et moi, j'ai l'impression que tu es plus apaisé sur ce moment-là que tu l'étais avant. Déjà, je pense que c'est facile de trouver sa quête et c'est parce qu'on se complique beaucoup les choses. La vie est simple, tu vois. Et deuxièmement, il y a un truc que je viens de comprendre et je dois te donner un peu plus de respect que je t'en donne, c'est que je m'aperçois au fur et à mesure de l'interview et là, avec cette phrase, c'est que tu me connais bien, en fait. Tu vois, je pense que tu as traversé les temps. On ne se connaît pas, tu vois. Non, non. Voilà. Mais la phrase que tu viens de dire, ça me touche beaucoup et tu vois, parce que c'est totalement ça. Quand tu écoutes, vraiment, je vais vers quelque chose. C'est ce que j'aspire aujourd'hui. Donc, si tu dis que je ne le suis pas, ça causerait peut-être défaut aux personnes qui essaient de me rendre heureux tous les jours. Mais c'est la vérité parce que je suis encore dans un truc où je suis busy. La paix, pour moi, elle sera la paix, tu vois, pour de vrai. Mais je suis carrément là-dedans. Vraiment, tu dis la paix, je ne sais pas faire, je crois. Tu dis un truc comme ça. La paix, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas. Il y a toujours un semblant de guerre derrière une paix. Pour moi, une paix, elle est hypocrite sur les gens que je connais. Et comme j'explique dans ce morceau-là, je dis, j'ai plus d'estime pour mes vrais ennemis. Parce qu'au moins, elles ont une position, elle ne changera pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable que des gens te connaissent et veulent te nuire à ce point-là. Non, mais à ce point-là. Tu sais, à ce point-là. Même si je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Peut-être même si c'est moi qui a 100% des torts, ce qui n'est, frérot, dans aucune des situations de la Terre, j'ai 100% des torts. Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de te rabâcher. Ça y est, on s'expliquait une fois. Ça y est, tout le monde sait une fois, c'est bon. Encore ? Tu ne veux pas me chier là ? Encore ? Tu vois ce que je veux dire ? À quel point c'est comme ça ? Tu peux m'envoyer mes jambes... Écoute, si tu peux m'envoyer des jambes tuées, tu le ferais. C'est ça que je dis dans Immortal. Tu vois ? Pour 10 litrons, tu peux me donner. C'est puis... Tu vois ? Alors que, tu sais... On se connaît. Je ne te voyais pas comme ça, moi. C'est des choses que je ne peux pas faire. Tu parles beaucoup de trahison dans ta musique, trahison que tu as subie. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, parce que tu le dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des vrais amis, des gens sur qui... Je parle d'amitié et que tu peux compter. Bien sûr. J'ai même des amis... J'ai même des amis qui m'ont été... que je n'avais plus durant justement ces dernières années parce que cet entourage de merde me faisait croire que ces gens n'étaient pas bons pour moi. Tu vois ? Et au final, la vérité apprend l'escalier. Le menteur, il faut le suivre jusqu'au bout de sa porte et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc sur une course de fond, aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien avec ces gens. Il n'y a aucun profit, il n'y a aucun intérêt et la plupart des gens qu'on a essayé de m'enlever, c'est des gens... Tu sais, je vais te dire, je pense que de midi à 20h, sur 100 messages, je suis en train de faire 70 pour les gens. Tu vois ? Pour aider les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que les gens qu'on m'a enlevés dans ma vie, c'est des gens sur lesquels je n'ai jamais fait. C'est les gens qui ont toujours fait et qui n'attendent rien en retour. Et qui n'étaient peut-être là avant que ça peut être pour toi ? Non, pas avant. Peut-être pas avant. Mais quand on est là, en tout cas, c'est des gens qui ont des situations qui sont là vraiment pour... Voilà. Et de toute façon, au final, justement, c'est une course de fond. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu prouves que t'es là, mais après, demain, ils ont toujours été là. Ils n'ont jamais demandé. On m'a enlevé ces gens. Au final, tu m'as enlevé une chemise, tu m'as enlevé une jambe pour que le jour où tu m'encules, je sois tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non. Non, bien sûr que j'ai un entourage très solide, je te dis la vérité. Que ce soit dehors, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit tout. Vraiment. Peut-être une dernière question. C'est quoi les objectifs de la crime aujourd'hui ? Ben là, je pense que ce que disait Omar dans une belle interview que j'ai vue récemment... Il avait une belle chemise dedans. Voilà, mais Omar, c'est l'un des dix meilleurs mecs qui s'habitent en Paris. On le sait tous. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est son addiction. Ouais. C'est son addiction. Donc ce que je disais, c'est que voilà, moi je pense que je suis dans un nouveau cycle. Je suis dans un nouveau cycle. J'ai un public à respecter. Tu vois ? J'ai un public à respecter. Je pense que différemment de beaucoup de rappeurs, je suis vraiment aimé. Je suis identifié. Tu vois ? Je suis identifié. Donc je me dois de les respecter. Je dois respecter la musique que je fais. Je dois respecter le travail, les gens qui m'entourent. Et je me dois de le faire parce que je veux le faire et je me sens de le faire. Donc c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Si tout ça, ça va bien, j'aurai beaucoup de choses encore à proposer au public. Donc ? À me supporter. C'est pas une fin de cycle. C'est le début d'un nouveau cycle. Non, mais il y a un gros nouveau. C'est pour ça que quand tu me parles par exemple de la série et tout, je veux pas trop te donner. Mais là, je vais proposer un pack qui est complet. Même quand je sors mon album, tu vois qu'il y a beaucoup de marquettes autour. Là, je laisse rien au hasard. Alors qu'il y a 2-3 albums, je faisais même pas de promo. T'avais pas envie ? Moi, j'ai l'impression que ça te saoulait en fait. Mais tu l'as expliqué. J'étais pas dans le mood. Et là, quand on me disait par exemple, on va défendre l'album, je disais non frérot, je vais l'attaquer l'album. Tu vois, c'est mieux que le défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tu le dis sur l'album. Voilà. Donc je pense que c'est ça que vous me souhaitez. Je te jure. Je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir reçu. C'est une très bonne interview. Merci beaucoup.